Hola tout le monde, c'est Coen, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce sixième épisode de mon Let's Play sur Animal Crossing New Horizons. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous renvoie vers la playlist de Let's Play du coup 2023. Ils sont assez importants pour pouvoir comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui et ce qu'on fera par la suite. Sinon pour tous ceux qui recommencent le jeu, qui sont partis dans une vague de risettes, n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord, il est en description. Pareil, de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux pour être au courant de tous les épisodes, etc. Et sur ce, on passe dans le jeu, let's go ! Bon alors, aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qu'on doit faire, je sais qu'on avait remboursé des trucs la dernière fois. On avait fait quand on avait fait le musée et on avait fait la boutique Nook. Donc la boutique Nook devrait être construite aujourd'hui. Waouh, 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 il fait beau encore aujourd'hui, j'adore quand il fait beau comme ça dans le jeu, vraiment je kiffe trop. Bonjour, bonjour, il est 15h53 ce beau lundi 8 mai et c'est Tom Nook qui vous parle. Voici les informations du jour. Attention, grande nouvelle, nous lançons aujourd'hui même le chantier du musée de Luby. Ah oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui, du coup, vu qu'on l'a remboursé hier, enfin, la dernière fois que j'ai joué. Tibou n'aurait jamais osé espérer que nous concrétisions ce projet dès son premier jour, et moi non plus. J'en profite pour adresser à tout le monde nos plus vifs remerciements pour votre précieuse coopération. Bref, le chantier démarre aujourd'hui à l'endroit exact où se dressait la tente de Tibou. Je suis navrée du désagrément, entraver la marge de la science, fusse un jour, et certes tragique. Toutefois, j'espère que la perspective de profiter d'un véritable musée dès demain compensera cette perte. Oh là là, je n'arrive plus à lire. C'était une courte allocution que notre ami Tibou m'a expressément prié de vous diffuser. Par ailleurs, mes employés Méliémélo ont ouvert leur nouvelle boutique aujourd'hui. C'est une échoppe modeste, mais les articles sont renouvelés au quotidien pour la plus grande joie des clients. Venez tous les jours de 8h à 22h, et la nuit, la boîte de dépôt sera là pour recueillir vos objets à vendre. Ah, et un dernier détail ! Pour fêter dignement l'ouverture de la boutique, nous avons ajouté un catalogue à Nook Shopping. Ce nouveau service permet à nos estimés clients de voir les articles qu'ils ont déjà achetés ou obtenus. De plus, tous les articles du marché y sont proposés à l'achat. De belles séances de shopping en perspective. Sur ce, je vous laisse profiter à fond des services que propose la boutique Nook, nouvelle version. Au fait, à chaque fois que le développement de l'île passe un cap comme celui-ci, nous organisons une cérémonie juste après. Tout le monde est invité, alors n'hésitez pas à passer au bureau des résidences, si cela vous intéresse. Ah, petit coup de téléphone de Tom Nook ! Ça, ça doit être Marie. Et voilà, je ne rate jamais rien. Il faut bien sûr que ça arrive au beau milieu d'un bulletin. Un instant, s'il vous plaît ! Au beau milieu, au beau milieu, c'est quand même vachement la fin. Allô ? Oui, c'est Tom Nook. Comment ? La ferme et l'évasion ? Oh oui, oui, bien sûr que oui ! Et c'est ainsi que se conclut le bulletin insulaire aujourd'hui. Ah, n'avrez de t'avoir fait attendre. Laisse-moi t'expliquer subtilement en quoi consiste cela. Là, 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 Tom Nook au téléphone. Sacré Tom Nook. Je sais très bien qui va appeler, m'appeler Marie, et Marie va débarquer trois jours après. Donc c'est un peu l'histoire de la vie de Tom Nook, ça. Oh là là, ma dégaine, j'avais oublié. Alors, quoi de beau aujourd'hui dans ma petite île ? Qu'est-ce qu'il se passe de beau ? Porcelette, m'envoyait une lettre. Cher habitant de Luby, je viendrai sur votre île tous les dimanches pour vous vendre de précieux navets comme ma mémé le faisait dans le temps. Bien cordialement, porcelette. Écoute, très bien, porcelette, je vais jeter ta carte. Elle ne me servira plus. Ok, alors voyons voir. Qu'est-ce que j'ai dans mes poches ? J'ai pas grand-chose dans mes poches. J'ai un fossile et deux nœuds de coco à planter. Je vais les planter tout de suite. Il y a un dittic par là-bas. J'ai les pu passer. Est-ce que je peux traverser ? Oui. Je vais traverser, je vais aller planter mes deux cocos que j'ai là. On va les mettre ici. Je vais récupérer tous les coquillages. On va déjà faire ça aujourd'hui. On va déjà se faire un peu le tour de l'île avant d'aller voir ce qu'on doit faire pour Tom Nook parce qu'il faut quand même que je fasse une petite routine journalière que je n'ai pas faite la dernière fois. Je n'ai pas récupéré le bois la dernière fois alors qu'il faudrait que je récupère le bois parce que c'est vraiment nécessaire pour le début de partie. Mais je vais surtout récupérer mes petits coquillages du jour et je vais pouvoir aller les vendre comme ça. Il y a Gulliver encore. Écoutez, j'ai la pelle. Donc en vrai, on va peut-être le faire aujourd'hui. Garçon, quelqu'un a vidé la salière dans mon verre. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Debout, Gulliver. Oh, le petit coup de pelle, il n'était pas mérité, je pense. Levez l'encre. Là, c'est dormi. Hop, debout. Nam, nam. Debout, petit coup de pelle entre chaque discussion. Avarance, il veut vraiment qu'il se réveille. Il met 7 ans et demi. Ah, enfin, il se réveille. Cool. Tu vois, pizza, aran, ananas. J'ai payé le pourboire en ligne, donc. Mais attends, je ne vois pas de pizza, là. Je suis où ? Tu es qui, toi ? Et moi, je suis qui ? Oh, une seconde. Je crois que ça me revient. Je suis Gulliver, une mouette pas piquée des verres qui sillonnent les 7 ou 8 mères. C'est toi qui me secouais comme un cocotier à l'instant ? Non ? Merci de m'avoir réveillée. J'ai tendance à avoir un sommeil un peu agité. Et très profond. Marin, quoi. Pardonne-moi pour cette histoire de pizza. Sous mes herbes d'albatros, j'ai en fait une cervelle de moineau. Voilà, étonnant. Heureusement, je lis dans tes yeux de merle en fric que tu ne m'en veux pas. Ouf et re-ouf. J'ai dû encore m'assoupir sur le pont en pleine tempête. Ce ne serait pas la première fois. C'est que les collègues adorent me voir passer par-dessus bord. Mais t'inquiète pas, ils vont venir me récupérer en moins de deux. Et puis, j'ai plus d'un tour dans le gésier. Je vais tout simplement utiliser ce génial petit appareil pour appeler à l'aide. Mon nom d'une huître ! Mon génial émetteur est cassé. Ce n'est pas génial du tout. Mais il sardine, il est tout fendu. Et on dirait bien qu'il lui manque quelques circuits. Ce qui veut dire, je vais devoir attendre que mes gars me retrouvent de même. Ça pourrait bien leur prendre un moment. Je risque de tomber à court de conversation avant qu'ils arrivent. Toi, oui, toi-même. À qui je parle ? Tu ne voudrais pas m'aider à chercher des circuits d'émetteurs ? Je vais les chercher, vas-y. Vraiment ? Parole de plumée ? Je n'ai pas connu un accueil aussi pétillant depuis mon naufrage à Coralcola. Coralcola, qu'est-ce que c'est ? Les circuits d'émetteurs sont probablement enfouis quelque part dans le sable. Il me manque seulement cinq. Alors, si tu me retrouves tout ça, j'essayerai de tout remettre en place là-dedans. Mes gars sont sans doute en train de me chercher, donc je préfère en rester ici pour ne pas les rater. Rester ici pour ne pas les rater. Pour ce qui est de retrouver les circuits perdus, je me remets à toi, âme charitable. J'ai vraiment pas le choix. C'est vraiment une enflure. Ok, allez, c'est parti, on va chercher. Il en faut cinq et les cinq, c'est les petits trous, vous savez, les petites... Il n'y en a aucun, là, c'est une blague. C'est souvent les trous des palourdes, en fait, et c'est les trous des palourdes. Normalement, c'est des palourdes qu'il y a dedans, mais quand Guilivère est là, et quand on lui a déclenché la quête, on a normalement les trous de palourdes qui se transforment en trous d'émetteurs. Par contre, au bout d'un moment, il s'agirait d'en avoir, là. Pourquoi j'ai rien sur cette plage ? Bon, on va faire un peu le tour. Il y a moyen qu'il faut que ça spawn un petit peu, ou je sais pas, mais là, il y en a vraiment pas, quoi. C'est vrai que c'est étonnant. Je récupère des coquillages, comme j'avais dit, de toute façon, en attendant. Normalement, j'ai agrandi mon inventaire, non ? Ouais, mon inventaire est de trois lignes. Donc là, c'est bien, ça va me permettre d'avoir un peu plus de place. J'ai la bouteille ici, ça, c'est une bonne nouvelle, aussi. Mais j'ai aucun... Ah, si, là, j'en ai un. Mais je pense pas que ce soit un émetteur. Voilà, ça va plutôt être des palourdes par là, c'est peut-être un peu loin, non ? Je vais essayer de retourner plus vers en bas, là-bas. Je pense que ça avait juste pas encore spawné. Et c'est un peu étrange, quand même, que ça spawn si lentement. Il y en a un. Circuit d'émetteur, il y en a un autre, là. Ok, juste à côté, c'est vraiment parfait. J'adore quand ça se passe comme ça. Ça, c'est dans un étreint, aussi. Ah non, mais pas une palourde. Ça me fera des appâts, au moins, c'est pas grave. Je crafterais des appâts, comme ça, j'en aurais quelques-uns. Mais là, il y en a pas du tout, ici. Ah, si, il y en a un, là. Ok, un troisième. Je rappelle que là, je vais devoir l'aider 30 fois pour avoir la pelle en or. Enfin, le craft de la pelle en or. C'est un peu long. Nom d'une huître. Je ne trouve pas les deux derniers. Je vais rester là, je vais attendre. Je pensais que c'était une bonne idée de faire ça, je suis pas sûre. Bah, dis donc, il y en a plein des papillons, là. C'est vraiment une île à papillons, ma petite île, là. Je vais remonter un peu. Je pense que cette plage, j'avais un peu de mal à faire spawner des palourdes, là. Encore une palourde, ici. Je sais pas ce que je cherche. Mais je galère, par contre, vraiment, à chercher les circuits, là. J'en ai vraiment pas beaucoup qui spawnent sur ma plage, alors que pourtant, il est super vide et qu'il y a grave de la place. Ah, ok. Encore un. Il y en a plus qu'un. Bon, je pense que je vais réussir à le trouver. Si je redescends un peu par là, il doit y en avoir, non ? Il y a de la place pour que ça spawn, ici, quand même. La plage est gigantesque. Spawnez, s'il vous plaît. Ça. C'est le dernier. Let's go. On a les cinq. Et purée, j'ai mis du temps. Alors, tu vas retrouver quelque chose ? Oui. Tiens, je t'offre ça. C'est pour toi. Cadeau. Oh, mais c'est bien eux. C'est les circuits égarés de mon génial émetteur. Venez par ici, bonne de petite heure. Trublion, ce mot est vraiment nul, je trouve. Bon, toutes les pièces sont de retour à leur place. Mon génial émetteur devrait fonctionner à nouveau. Salut la compagnie, c'est moi, votre vieux camarade de marade, en chair et en plume. Écoutez, j'ai remis ça. Vous pourriez me passer me repêcher ? Je vous envoie mes coordonnées. Merci d'avance. Gulliver. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. J'espère, parce qu'à tout moment, il est bloqué là. T'es la meilleure. Merci mille fois pour ton aide. Je te revaudrai ça. Parole de plumée. Vérifie ton courrier dans les jours qui viennent. Je vais t'envoyer un petit truc qui va te retourner les palmes. N'oublie pas de mettre des palmes avant d'ouvrir, ok ? C'est ce que je me disais. Ah, je suis navrée, je vais pouvoir passer les prochaines heures à faire les 100 pas tranquillement. Youhou ! Assuré qu'en plus, de ce coin-là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ok, bon, alors du coup, on a gagné des miles grâce à cette petite quête. On a déjà ça pour avoir planté un arbre fruitier. C'est bien, ça me remonte parce que là, j'ai vraiment 200 miles. C'est vraiment la dèche. C'est vraiment une catastrophe. Chaine de miles, ok. Au secours d'un naufragé, ok. 880. Toujours un peu mieux. Et labeur quotidien, on a fait les 3 jours. Let's go ! Ok, bon. Eh bien, suite à ça, je pense qu'on va pouvoir retourner par là-bas. Je vais récupérer quand même les petits fossiles et tout que je trouve là sur cette partie de l'île. Et je vais les déposer devant le musée pour la prochaine fois quand j'aurai tout ça, quoi. Je vais récupérer quand même les éléments fer, pierre et tout ce qu'il me faut. Mais je ne sais pas si ma pelle, elle va tenir jusqu'au bout en fait, parce que là, ça fait longtemps que je l'ai déjà, je crois. Ok, j'ai eu tout ça, c'est super. Ah, et j'ai des miles en plus, ça c'est cool. Les miles ici, tout à fait sympathique ceux-là. J'aime beaucoup. Ok, des miles en plus. J'aime bien l'idée. Par contre, j'ai pas la libellule là. Elle est partie. Cher promenade. Pelle. Oh, oh, oh ! Attendez, il faut que je la prenne. Tant pis pour le caillou. Je récupère ça. Que je n'ai pas, les millepattes, c'est un petit peu... Alors, c'est pas compliqué à voir, mais c'est pas sur tous les cailloux qu'il y en a. Et là, je pense que c'est mort. Tant pis, j'aurais au moins une pépite d'or et deux cailloux. Bon, bah voilà, c'est déjà pas mal. Je suis avec ce que j'ai du coup. Je récupère ça. Je sais pas quand est-ce que mes arbres auront poussé du coup, que j'ai planté récemment. Je pense qu'ils doivent être à 1. Ouais, ils sont à 1, je pense. Ils sont à 1, ouais. Bon, ça devrait le faire prochainement. Donc, on va continuer à ramasser, en tout cas, les petits coquillages ici. Et on va aller voir Méli pour lui vendre. On va passer faire un petit coucou à Tom Nook aussi. On va aller dans la boutique Nook. Il faudrait que j'aille dans la boutique Nook. Bah, dans tous les cas, il faut que j'aille à la boutique Nook maintenant pour vendre. C'est plus dans la tente des résidents. Je suis bête. J'allais voir dans la boutique Nook, dans tous les cas. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je suis passée à côté comme si elle était là depuis genre 6 ans et demi. J'ai même pas fait attention. Ok, la boutique est là. Et on va y rentrer pour voir la suite. Oh, laillette ! Coucou ! Je dois dire que j'étais inquiète quand j'ai appris que vous partiez vous installer sur une île déserte. Mais c'est bien plus sympathique que je l'imaginais. C'est un vrai petit bout de paradis, on croirait rêver. Bon, d'accord, on vient à peine de s'installer. Mais petit bout n'a pas tardé à nous rejoindre. Et on a pu ouvrir cette boutique. Comme il se passe tous les jours quelque chose de nouveau, on n'arrête jamais de s'amuser. Je suis ravie d'entendre ça. À vrai dire, si je suis là aujourd'hui, c'est pour voir si vous n'avez pas besoin d'un petit coup de patte. C'est notre manière à nous de fêter l'ouverture de votre boutique. Ma soeur et moi aimerions vous aider. C'est-il quelque chose que nous pourrions faire pour vous ? C'est trop gentil, Ayette ! Ta visite suffit de nous emplir de joie. De la tête aux pattes jusqu'à la casquette. Vous n'avez pas de casquette, les petits loulous. Ah mais... Dis-moi ! On a encore quelques problèmes de logistique. On dépend de la poste pour la plupart de nos produits. La boutique devrait nous permettre d'obtenir plus facilement des objets et des meubles prêts à l'emploi. Mais on aurait besoin d'un fournisseur de vêtements. Ah ah ! Mon petit homme me dit que nos doigts de fée pourraient vous être utiles. Cette visite m'a permis de constater qu'il est très facile de venir jusqu'ici. Nous pourrions passer de temps en temps pour vendre nos petits produits aux délicieux habitants de votre île. Vraiment ? Vous feriez ça pour nous ? Tout le monde serait enchanté, c'est sûr ! Comme une chaussure. Ça serait avec plaisir ! Vous vous doutez bien qu'en vendant nos articles, nous y gagnons aussi. Bien, puisque nous sommes d'accord, je vais en discuter en détail avec ma soeur. Entendu, passe le bonjour à ta soeur. Et à bientôt, c'est toujours un plaisir. Bonjour, Ayette ! Trop mignonne ! Elle est adorable. Ah, Gwen ! Désolée de t'avoir fait attendre. Mille pardon. Si on peut travailler dans cette superbe boutique, c'est grâce à ton aide précieuse. En mémoire de la modeste échoppe que tenait autrefois notre cher président Nook, on a appelé cet endroit la boutique Nook. Comme tu le vois, on propose des articles prêts à l'emploi et des objets impossibles à bricoler soi-même. Dans la vitrine du fond, on a aussi des outils et des produits type papier peint ou revêtement pour le sol. N'hésite pas à passer quand tu veux, c'est toujours un plaisir. Ok, alors moi là du coup, j'aimerais beaucoup vous vendre des affaires. Marché porteur, une négociante en navet ne devrait pas tarder à venir officialiser sur l'île. Tu peux vendre tes navets ici. Ok, superbe. L'introduction du système d'articles phares. Chaque jour, un ou plusieurs articles sont mis à l'honneur et on les achète au double de leur prix ordinaire. Pour connaître le ou les articles phares, consulte le panneau à l'entrée ou demande-nous. Enfin, un troisième nouveau service, c'est la boîte de dépôt qui est désormais disponible devant la boutique. Si tu es pressé ou que la boutique est fermée, tu n'as qu'à déposer ce que tu veux vendre dans la boîte. Pratique, hein ? Et on règle par virement directement sur ton compte bancaire. Vraiment très pratique. On prend une petite commission par contre, il faut bien en vivre. Attention, la boîte ne permet pas de vendre des navets ni de profiter de la promotion articles phares. Ça y est, tu sais tout. Désolée pour ces explications un peu longues. T'as besoin de quelque chose ? Alors, déjà, j'aimerais bien voir l'article phare. L'eau de piquetron. Alors, achète-moi des trucs, je crois que ça ne va pas valoir grand-chose, hein, l'eau de piquetron. Alors, j'aimerais du coup vendre mes fossiles. Enfin, mes fossiles, mes coquillages, pardon. Et ma petite guêpe. Et le petit dernier ici. 8500 ! Et franchement, ça vaut, hein ? Ça vaut, ça vaut. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, alors, j'aimerais bien voir là-dedans ce qu'ils peuvent me vendre en plus. J'aimerais bien choper un lance-pierre. Parce que je sais pas si j'ai le plan encore et j'en ai pas. Et c'est assez problématique de ne pas en avoir. Je vais aussi prendre un maillot de bain pour plus tard. Je vais regarder les... Ah, je voulais pas que tu viennes là comme ça. C'est ta première combinaison de plongerie. Bah, je sais comment ça fonctionne. Merci, c'est gentil. Il est venu près de moi, là. Des roses ! Oh my god, il y a des roses. Je vais en prendre cinq. Des roses rouges, je vais en prendre aussi. Je vais en prendre cinq. J'ai pas des... Ah, j'en ai pas des jaunes. Dommage, dommage, dommage. Euh, il y a ça. J'aimerais bien prendre l'autre aussi. Comme ça, j'en aurais aussi pour un plus... Un peu plus de craft, quoi. Parce que là, mine de rien, c'est pas foufou, quoi. Alors, j'ai ça. Tous azimuts à choper aussi. Bon, au moins, l'argent que j'ai dépensé, enfin, que j'ai récupéré, est bien investi, je trouve. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça, je pense que je dois avoir, non ? Oh, ce sol. C'est Mimi, les couleurs qu'ils ont, là. Allez, on va déjà gérer ça, là. Parce que j'ai quand même pas mal de choses que je viens d'acheter. Alors, je vais retourner là-bas. On va ressortir. On va aller mettre un petit peu des murs et un sol, là, dans ma maison. Parce que, bon, mine de rien, il faut bien qu'on commence quelque part. Alors, là, j'ai du coup pas mal de maïs à récupérer. C'est bien, ça. Je suis contente. Il va falloir que je fasse un petit tour aux maïs aussi. Là, j'ai ça, du coup. Il y a tellement de papillons partout. C'est adorable. J'ai planté mes petites fleurs, ici. Je vais essayer de faire quelques petites hybrides, quand même. Parce que le but, ça va être aussi d'avancer un petit peu au niveau de tout ça, aussi. Je vais récupérer le plan de craft que j'ai pas ouvert, aussi. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Raton laveur, super. Un petit home nook. Non, en vrai, top. Top, top, top. Je vais retourner chez moi. Je vais mettre, du coup, mes fameux sols et murs. C'est horrible, mais on va faire avec. Ça, j'ai pas trop le choix. Et je vais ranger mes ressources, aussi. Ça, tac. Je vais ranger mes ressources. Je vais ranger le maillot de bain. Je vais récupérer... Alors, par contre, pour une pelle, il me faut quoi ? Ah, j'ai encore des mails. Flower power, écoutez, let's go. J'apprécie. Alors, les crafts, voyons. Il va falloir que je fasse des palourdes japonaises, enfin, des appâts. Je vais apprendre tous ces crafts, d'accord. De Karina, ok. J'aimerais, moi, potentiellement faire des outils. Et c'est du bois dur. Je vais prendre bois dur, branches d'arbres et pierres. Comme ça, on va pouvoir crafter pas mal d'outils. Il faudrait que je fasse un établi, pardon, pour ma maison. Parce que, pour l'instant, j'ai pas encore tout ce qui est entrepôt. Étant donné que ça sera débloqué bien plus tard, ça, pour le coup. Alors, on va crafter. Ça va me faire... En fait, c'est cool parce que ça va me faire quand même pas mal de... Pas mal de... D'objets craftés, justement, pour mes mails. Pour avoir encore plus de mails. Donc ça, c'est bien. Alors, là, je vais faire, du coup, deux pelles. Parce que je peux en faire que deux. Je vais faire trois haches. Comme ça, j'en aurais quand même quelques-unes en avance. Ça, c'est pas mal. Et le reste, en soi, on n'en a pas vraiment besoin. Alors, je vais aller poser déjà devant, ici, ce que je dois mettre au musée. Alors, je vais déjà poser ça. Je vais le placer. Je vais lâcher les fossiles. Et j'ai quand même un ou deux trous à récupérer par là. Voilà, donc ça, c'est le quatrième fossile. Je vais pouvoir le ranger là aussi. Je vais le poser. OK. Et là, j'ai mes petites tulipes, du coup, qui poussent. C'est cool. En vrai, je suis contente. Un peu de fleurs, ça va être un peu sympa, en vrai, je trouve. Ça va être sympa. Il y a déjà des coquillages qui respawnent sur la plage. Je crois que j'ai eu des mails encore. Il faut qu'on aille voir en mails ce qu'on peut faire. Là, pour l'instant, c'est vraiment... J'avance un peu sur le village en particulier. Enfin, sur l'île en particulier. Pas spécialement dans les quêtes. Mais il va falloir qu'on fasse les quêtes pour la suite. Ah, Tom Nook est au téléphone. Oui, oui, naturellement. Sois sans crainte, nous inclurons avec joie un foyer confortablement meublé de notre formule évasion. Oh, pas du tout. Nous déterminerons ta date d'emménagement plus tard. Non, non, aucun problème. Laisse-moi juste le temps de mettre la patte sur le contrat. Entendu. Nous te rappellerons bientôt, merci. Cohen, désolée de t'avoir fait attendre. Je suppose que tu m'as entendu parler au téléphone. Alors voilà, il se trouve que j'ai lancé une campagne de publicité pour la formule évasion lubie. Et figure-toi que nous avons déjà trois clients potentiels. Mais c'est génial. Oui, oui, c'est tout à fait épatant. Merci, merci. Enfin, épatant, à un minuscule détail près. Aucun de nos trois clients ne vit d'exultation à l'idée de dormir sous une tente, tu vois. Or, emporté par mon enthousiasme commercial, il n'est pas tout à fait impossible que je... Que je leur ai promis des maisons entièrement meublées. Trois maisons, tu te rends compte ? Merci, Tom Nook. Et je ne te parle pas des meubles, de la préparation du terrain. Non, ça c'est trop pour un seul raton laveur. Oh, mais oui, j'ai une idée. Mais Cohen, voilà que tu arrives, au moment où j'ai besoin de toi. C'est un signe du destin. Accepterais-tu de m'assister devant les préparatifs en t'occupant des trois maisons ? Il va de soi que tu n'auras pas affaire à un ingrat, non, non. Tu peux compter sur une récompense d'odu. D'odu, bien sûr. Merci, mais mille... Merci, merci, mille milliards de fois, jamais je n'oublierai ça. Oh, tu auras besoin d'informations confidentielles pour accomplir cette mission de la plus haute importance. Lorsque tu seras pète, prête, viens me parler et donne-moi le mot de passe suivant. Je dois faire quoi ? L'agent Tom Nook te révélera alors tous les détails de l'opération. Parfait, Tom Nook, c'est exactement ce que je voulais faire. Allez, on gagne les 100 miles, c'est parti. Moi, je voulais échanger ça et je voulais surtout débloquer ça et le panel d'outils juste après, quand j'aurai assez. Enfin, le panel d'outils maintenant et les meilleurs outils après. Ah, d'accord, tu as tout compris. Bravo, merci à moi-même. Changer d'outils facilement lorsque tu es dehors, appuie sur la flèche du haut pour accéder au panel d'outils. Bon, ça, on connaît. Est-ce que là, il y aurait des petits trucs ? Non. Ok. Alors, pour le coup, je propose que cet épisode s'arrête ici, dans un petit épisode assez chill où je m'occupe un peu de toute ma petite vie sur mon village, du gameplay plus que le let's play. Assez cool, en vrai, de pouvoir un petit peu découvrir Gulliver sur l'île, d'avoir pu récupérer un peu des matériaux, un peu crafter, ce genre de trucs. Je trouve ça assez sympa, ça fait partie du jeu et je trouve que c'est logique de vous le montrer. Il y aura des épisodes comme ça où on fera un peu plus de choses externes au gameplay pur et dur. Là, j'ai plus assez de clochettes, il va falloir que je m'en refasse pour pouvoir planter l'arbre à clochette du jour avant qu'il ne soit trop tard. Dans le prochain épisode, du coup, je propose qu'on fasse les maisons. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa pour vous de voir aussi la passade maison, tout ça, tout ça. Et je pense que je vais tourner trois épisodes aujourd'hui, je vais pas vous cacher. J'ai prévu déjà dans ma tête des petits trucs, mais je me dis que les maisons, ça va me prendre du temps déjà à faire, à placer, etc. Donc je pense que je ferai trois épisodes aujourd'hui. En fait, j'ai très envie de jouer là, donc j'ai un peu de temps, donc voilà, je me suis dit let's go, me lancer dans le let's play, tourner quelques épisodes et puis vous partager ça. Et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire pour me dire où vous en êtes vous. Et puis voilà, vous abonnez si c'est pas déjà fait et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le Discord, sur Twitch, tout ça, tout ça. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci d'avoir visionné l'épisode 6 et je vous dis à bientôt pour l'épisode 7. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501